Hello, I'm Thomas, your English teacher. Ma méthode est fondée sur trois principes, la curiosité, l'envie d'apprendre et l'intuition. La curiosité tout d'abord, c'est ce que les anglais appellent to be aware, être informé, être au courant. Vous pouvez aller sur internet chercher des traductions de chansons. Je vous invite d'ailleurs à commencer par Hello, Goodbye, des Beatles, que vous trouverez sur Youtube. Vous pouvez également chercher des films sous-titrés en anglais, songs, chansons, movies, les films, et puis de la poésie, pourquoi pas, poetry. Ensuite, l'envie d'apprendre. Je mettrai à votre disposition des cartes, des maps qui vous permettront de développer vos connaissances. Par exemple, le verbe aimer. To like somebody, c'est aimer d'amitié quelqu'un. To love somebody, c'est aimer d'amour quelqu'un. Mais aimer le chocolat, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est to be fond of chocolate. Voilà, vous découvrirez avec ces maps toutes les nuances et les intensités dans l'expression. L'intuition, c'est ce que les anglais appellent le feeling, le sentiment, le ressenti. Vous allez pouvoir deviner par intuition le sens d'un mot par rapport à un autre. Pourquoi je parle un bon anglais ? C'est parce que je pense anglais. Pourquoi je parle un bon anglais ? C'est parce que je pense anglais. Vous allez pouvoir découvrir avec moi des techniques de mémorisation, notamment la mémorisation par association. J'ai acquis des automatismes par mémorisation des expressions, notamment en discutant avec des anglais et puis aussi en m'intéressant à tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui est du quotidien. La technique de mémorisation par association est une technique que j'emploie avec mes élèves. Je vous raconte une histoire, une anecdote et cela vous permet de fixer un mot ou une expression. Par exemple, les anglais se retrouvaient dans les clubs, autrefois, pour fumer en société. Et ils s'habillaient de façon chic, élégante. Et ce vêtement est devenu le smoking. Et pourquoi on dit « no smoking » ? C'est défense de fumée, pas le droit de fumer. Vous connaissez donc le mot « smoking ». Maintenant, vous allez découvrir le mot « to smoke » qui est « fumée ». « A smoke » une fumée et « a smoker » un fumeur. Nous allons faire le même exercice avec une autre anecdote. Vous êtes au volant de votre voiture, vous avez passé commande sur internet de vos achats au supermarché. Et vous arrivez dans un endroit qu'on appelle le « drive in ». Donc maintenant, vous connaissez le « drive in », c'est le « conduire dedans ». « Conduire à l'intérieur du magasin ». Le mot « in » ici vient donner la signification de « à l'intérieur de ». Vous savez maintenant ce que veut dire « to drive » qui est « conduire ». « A drive » une conduite et « a driver » un conducteur. On va continuer avec « to believe » c'est « croire ». « A belief » ce sera une croyance et « a believer » ce sera un croyant. Alors maintenant, vous allez essayer de deviner ce que veut dire « a beginner ». Sachant que « to begin » veut dire commencer, débuter. « A beginner ». Nous allons maintenant fixer une autre expression qui est « forget me not ». Je vais vous expliquer ce qu'est l'histoire du « forget me not ». Le « forget me not » c'est le « musotis ». C'est le nom du musotis mais ça veut dire aussi « ne m'oublie pas ». Un chevalier et sa princesse étaient en fuite dans les marécages et le chevalier s'est enfoncé dans un sable mouvant et lui a tendu une fleur, le musotis, en lui disant « forget me not ». « Ne m'oublie pas ». Bien maintenant, j'aimerais que vous pensiez l'anglais comme une musique, avec ses rythmes, ses intonations, son accent. Vous allez répéter après moi cette phrase. « Rob the rich to give to the poor ». C'est la devise de Robin Hood, Robin des bois. Ça veut dire « voler les riches pour donner aux pauvres ». Voilà, vous connaissez cette expression. Essayez de la penser comme une musique. Faites fonctionner votre talent, regardez autour de vous. Essayez de rester « aware ». Restez curieux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.